Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais investir en live 1000 euros dans une assurance vie et dans un robot iVisor. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, ce sont des assurances vie en ligne qui ont un fonctionnement complètement, comment dirais-je, à travers des applications. Donc, c'est complètement piloté. C'est de la gestion d'ailleurs pilotée de tes finances, gestion pilotée de portefeuille. L'idée, eh bien, tout simplement, c'est que cette assurance vie fasse différents placements et que toi, finalement, via ton application, tu n'es pas grand-chose à faire, si ce n'est faire un premier versement et si ce n'est derrière, eh bien, alimenter régulièrement. Et l'idée de ce robot iVisor, justement, eh bien, c'est de déterminer ton niveau de risque, ton profil, tout simplement, pour d'ailleurs faire des placements qui seront différents en fonction de chaque niveau de risque. Donc, l'idée de cette vidéo, eh bien, c'est tout simplement, et on va le faire dans quelques instants, je vais tout de suite envoyer 1000 euros sur ce premier robot iVisor et on va regarder ensemble et on va suivre ensemble, eh bien, l'évolution de ce robot iVisor et surtout, quel est son véritable intérêt. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Je t'invite à t'abonner, tu vas découvrir un bouton s'abonner, tu actives tes clochettes et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'argent, d'investissement, je te parle d'immobilier, d'investissement immobilier, je te parle aussi d'entrepreneuriat, je te parle de sous-location, de conciergerie d'appartement et aussi de bourse, puisque tous les mois, je fais des investissements en bourse et je partage d'ailleurs en live mes différents investissements. L'idée, si tu veux, de cette chaîne YouTube, c'est vraiment qu'on parle d'argent, qu'on parle d'investissement, d'investissement sur différents types d'actifs et là, aujourd'hui, l'actif que je voulais te présenter, eh bien, c'est un actif qui est totalement passif pour toi puisque c'est un principe d'assurance-vie. Alors, c'est une assurance-vie un petit peu nouvelle génération, si on peut dire ça comme ça, bien que ces différents robots advisors existent depuis quelques années déjà maintenant, mais si tu veux, l'idée, c'est que derrière, le gros avantage de ces robots advisors, c'est qu'ils ont des frais qui sont relativement faibles contrairement à des assurances-vie classiques et puis, c'est surtout que derrière, tout se fait en ligne à travers une application, on va découvrir ça dans quelques instants sur mon ordinateur et si tu veux, l'idée, c'est que derrière, en fonction de ton profil et en fonction de ton niveau par rapport au risque et ce que tu souhaites réellement récupérer à travers cet investissement, eh bien, derrière, cette application, ce robot advisor va tout simplement placer ton argent peut-être tantôt plutôt sur des actions, peut-être tantôt plus sur, comment dirais-je, les obligations d'État ou au contraire sur des devises en fonction de ton profil, bien évidemment. Et l'idée, si tu veux, c'est que derrière, ce soit totalement passif, que tu n'as absolument rien à faire si ce n'est faire un premier versement et puis derrière, eh bien, faire des versements réguliers qui sont faits tous les mois et c'est le principe d'une assurance vie et que l'idée, c'est qu'en fonction de ton profil et en fonction de la durée dans laquelle tu vas t'engager, enfin, t'engager, oui et non, parce que c'est justement un des points intéressants de ce genre d'assurance vie, c'est que tu peux retirer ton argent à tout moment. Donc, ça, c'est quand même plutôt chouette. Mais si tu souhaites effectivement te projeter de manière assez lointaine, eh bien, bien évidemment, l'idée, c'est de récupérer un capital qui soit relativement intéressant à la sortie de cette assurance vie. Donc, aujourd'hui, il existe plusieurs acteurs sur le marché, plusieurs, eh bien, robots advisors qui ont été identifiés et qui se sont placés sur ce genre de produit. L'idée, c'est que moi, je t'en présente réellement deux qui sont pour moi les deux plus gros aujourd'hui sur le marché et l'idée, c'est que j'en ai choisi un et tout simplement, eh bien, je viens de m'inscrire et je vais partager ça avec toi, mon inscription et puis également, tu verras que j'ai commencé à placer déjà 1 000 euros sur ce premier robot advisor, cette assurance vie. Alors, tu verras aussi qu'en fonction des différentes applications, certains seront plus concentrés sur, eh bien, l'assurance vie en elle-même qui, derrière, elle, fait des placements sur différents ETF notamment. Ou bien sinon, tu as des aussi, donc par exemple, je pense à YouMoney, je te le présentais juste après, qu'elle, eh bien, peut te proposer aussi des placements sur, eh bien, au contraire, des comptes-titres, sur des plans épargne-retraite, enfin, qui peut vraiment diversifier, sur des PEA, qui peut vraiment diversifier tes placements. Alors, à mon sens, quand on utilise ce type de robot advisor, c'est plutôt pour aller sur des assurance vie, parce que l'idée, c'est d'être complètement libre de tout ça, d'être totalement en mode passif. Si toi, tu ne connais rien, tu ne vas absolument pas perdre de temps avec ça, mais par contre, tu sais que, d'ailleurs, tu veux une rentabilité, puisqu'elle est a priori annoncée, alors, elle va varier, bien évidemment, on ne sait pas de quoi est fait le futur, elle va forcément varier en fonction de différents paramètres, mais l'idée, c'est que si toi, tu es un investisseur, tu as du cash, tu as de l'argent à placer et que tu ne veux absolument pas t'en occuper, eh bien, cette assurance vie va tout simplement, elle, faire différentes gestions pilotées de portefeuille, différentes gestions pilotées de tes finances, en fonction de ton profil et sur différents produits. Donc, si tu veux, du coup, pour moi, ça, c'est très intéressant. Par contre, si après, à mon sens, tu voulais aller, ce qu'ils peuvent aussi te proposer, je pense notamment à Youmoni qui te propose la possibilité de faire des placements sur des comptes-titres, pour moi, il n'y a pas vraiment grand intérêt puisqu'ils vont prendre des frais, on va les découvrir juste après, alors que si tu le fais par toi-même et c'est ce dont je parle sur cette chaîne YouTube puisque je me suis lancé un défi de me générer des revenus passifs grâce à la bourse, donc tous les mois, je te publie une vidéo où je fais mes placements en live, là, pour le coup, qui fait ton arbitrage par rapport aux différentes actions que tu vas sélectionner. Alors là, effectivement, c'est en mode totalement piloté, tu ne t'occupes absolument de rien, alors que, voilà, après, c'est en fonction de chacun, en fonction aussi du temps que tu es prêt à dégager, en fonction aussi de ton niveau de connaissance, mais à mon sens, si tu veux vraiment aujourd'hui placer sur des comptes-titres, autant le faire par toi-même et autant piloter ton investissement de manière raisonnée, de manière assez programmée. Donc là, l'idée, c'est que tout simplement, je te présente tout de suite ces deux applications et puis on va le faire ensemble. Je vais placer tout de suite 1 000 euros sur un de ces premiers robots advisor. Alors, on se retrouve maintenant sur mon écran et donc l'idée, c'est de te présenter deux robots advisors, donc on a Nalo et on a Yomony. Donc, on va commencer par Nalo. Donc, ils ont différents produits. Ils en ont finalement, surtout un, alors ils ont le PER, bien évidemment, le plan épargne retraite, mais ils ont principalement l'assurance-vie. Donc, pourquoi l'assurance-vie ? Fiscalité avantageuse, flexibilité, puisqu'on peut retirer son épargne en 72 heures et on va diversifier, c'est-à-dire qu'on va accéder à une large gamme de fonds indiciels, des ETF, permettant d'allier performance et maîtrise du risque. Donc, l'épargne est en sécurité puisque les fonds déposés sur un contrat Nalo sont assurés par Generali, troisième assureur européen couvert par le Fonds de garantie des assurances de personnes. Donc, voilà, si tu te poses la question, est-ce que si demain, cette société est venu à disparaître, est-ce que je retrouve mon argent ? Oui, puisque tout simplement, voilà, où va l'argent ? Est-il bloqué ? Donc, non, il n'est pas bloqué. Donc, c'est via leur partenaire Generali, vie, assurance. Est-ce que mon placement est garanti ? Les garanties capitales dépendent du type de support utilisé au sein de votre contrat. Pour la partie de vos fonds investis en fonds euros, votre capital est garanti. Pour la partie de vos fonds investis en unité de mesure, donc les ETF, eh bien, chez Nalo, ça s'appelle comme ça, les montants investis ne sont pas garantis car ce sont sujets à des fluctuations à la hausse et à la baisse, ce qui est normal, bien évidemment, en fonction de l'évolution des prix des marchés. Donc, par contre, comporte donc un risque de perte de capital, bien évidemment, il ne faut pas l'oublier puisqu'en fonction de ce qui va être placé, on peut perdre son capital. Mais, encore une fois, vous allez voir après, eh bien, en fait, via un formulaire, via une série de questions, ils vont déterminer votre niveau au risque. Par contre, par rapport à la faillite de l'assureur, vous bénéficiez d'une indemnisation versée par un fonds de garantie public, le FGAP, à hauteur de 70 000 euros par personne. Donc, déjà, pour que ce fonds, cet assureur, vienne à disparaître, c'est comme assez... Alors, que Nalo puisse disparaître, pourquoi pas ? Que l'assureur vienne à disparaître, à mon sens, c'est vraiment très compliqué, mais de toute manière, vous avez quand même une assurance qui est à hauteur de 70 000 euros. Donc, vous allez voir pour Uyomony, c'est exactement la même chose, mais présenté un petit peu de manière différente. Donc, la performance, on peut voir un petit peu la performance. Donc, il nous annonce des performances jusqu'à 12,9 % en 2021. Donc, vous allez avoir deux portefeuilles, un portefeuille éco-responsable ou un portefeuille standard. Moi, j'ai pris le portefeuille standard, mais on pourra en rediscuter. Enfin, j'en reparlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Donc là, vous avez les performances en fonction de votre investissement en action, puisqu'en fait, vous l'avez compris, les principaux produits qui vont être utilisés à travers ces robots advisors, ces assurances vie, eh bien, ça va être soit des actions, soit ça va être, eh bien, tout simplement des obligations ou des fonds euros. Principalement, ça va être ça. On va découvrir après précisément en détail ces différents investissements. Mais voilà, principalement, donc bien évidemment, plus vous êtes poussé vers les actions, plus effectivement votre rentabilité va être meilleure. Donc là, ici, typiquement, voilà un petit peu, voilà en 2021, donc ce qu'ils étaient capables de réaliser. Donc là, 95%, c'est qu'on est en gros 95% placés sur des actions et plus vous descendez, plus on est sur soit des fonds euros, soit au contraire des obligations d'État où là, du coup, c'est beaucoup plus sécuritaire, mais ce n'est pas là où on va faire les meilleures performances, bien évidemment. Donc depuis le début, voilà un petit peu ce qui est en train de se passer. Alors si on prend 2018, 2018 n'a pas été une bonne année du tout, vous voyez, ça peut vraiment être dans les deux sens puisque là, au contraire, si vous étiez beaucoup placé sur les actions, là, vous avez perdu, vous étiez à moins 6,9%, alors qu'au contraire, vous n'aviez quasiment rien perdu si vous étiez sur quelque chose de plutôt sécurisé. 2019, voilà, une année plutôt très correcte. 2020, bon, une année comme on l'a connue, donc qui est un petit peu, voilà, qui est à double tranchant. Par contre, 2021, bon, là, on a eu quand même une très bonne année. Donc si on fait une moyenne depuis le début, voilà principalement, eh bien, ce qu'on ressort. D'accord ? Donc vous verrez en fonction des années et d'ailleurs, ce type d'investissement, je vous le dis, ça doit plutôt être des investissements sur du long terme. Si vous êtes plutôt sur du court terme, faites super attention parce qu'il y a des années qui ne vont pas être bonnes, mais des années qui vont être plutôt bonnes et des années qui vont être même excellentes et qui vont faire qu'à in fine, au bout de la durée finale, vraiment à la finalité de votre projet, c'est là où vous avez normalement une très belle rentabilité parce qu'on aura une moyenne finalement de ce qui s'est passé les différentes années. Donc les tarifs, les tarifs, donc c'est de 0,85 à 1,55% par an, tout compris. Donc pas de frais de versement, pas de frais de sortie, pas de frais d'arbitrage et pas de mauvaise surprise. Donc calculez vos économies, donc par exemple, vous investissez, je ne sais pas, 1 000 euros, donc frais Nalo, c'est 1,3 euros, frais en banque traditionnelle, c'est 2,5 et économie réalisée, 144 euros sur 10 ans. Si vous investissez, je ne sais pas, au total 50 000 euros, les frais Nalo vont être de 66,7 euros, les frais en banque traditionnelle auraient été plutôt de 125 euros, les économies réalisées sur 10 ans, eh bien pratiquement 7 000 euros. Donc comment sont calculés les frais ? Vous avez une enveloppe fiscale choisie, donc assurance vie ou PER, la composition de votre investissement calibrée sur mesure en fonction de votre situation et de vos projets. Pourquoi ils sont moins chers ? Parce qu'ils utilisent des ETF avec des frais très faibles. C'est le principal avantage des ETF aussi. Nous automatisons au maximum, supprimons les intermédiaires inutiles et frais cachés. Voilà, donc là vous avez tout simplement, par exemple, si vous partez sur Nalo patrimoine, donc les frais de mandat, les frais de l'enveloppe, les frais de fonds et donc les frais totaux représentent 0,85 à 1,65%. Mais nous, vous verrez par rapport à votre projet, vous serez à 1,65%. 0,85, c'est si vous étiez uniquement sur des fonds monétaires. Enfin, si vous vous placiez principalement en fonds euro. Donc, pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, vous avez des frais qui sont donc bien liés à votre investissement. Voilà, donc la performance. Ce qui est bien aussi avec Nalo, c'est que vous avez une gestion privée, c'est-à-dire que vous pouvez être mis en relation avec des gestionnaires privés à votre disposition. Donc, si vous cliquez, vous prenez un rendez-vous avec un gestionnaire. Donc ça, c'est plutôt bien. Ce n'est pas complètement dématérialisé et on n'est pas uniquement sur une application. On a vraiment quelqu'un en face qui peut tout simplement vous parler, avec qui vous pouvez échanger sur votre projet. Donc voilà principalement le fonctionnement de Nalo. et ensuite, on a donc Yomony et c'est sur celle-ci que moi, je vais aller aujourd'hui et on va passer après tout de suite en live. Je vais vous faire voir ça directement. Donc, une assurance vie multirécompensée, donc des très bonnes notations. Alors, Yomony, c'est celle qui a été lancée dans les premiers. C'est la première plateforme qui s'est lancée dans ce projet-là. Donc, des frais bien moins élevés que ceux des fonds traditionnels, c'est ça de moins prévu sur votre performance. Expertise indicielle, 5 années de performance solide en gestion, 100% ETF, pareil, qui vous permettent de vous offrir une sélection d'outils et de placement tournés vers la performance. Donc, un versement initial de 1 000 euros, donc moi, c'est ce que j'ai fait. Pas d'obligation de versement par la suite et des versements possibles dès 50 euros. Donc moi, j'ai prévu de mettre 200 euros par mois, mais on va le voir juste après. Donc, une application, bien évidemment. Alors ensuite, vous avez les différents produits. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez donc l'assurance vie. Donc moi, c'est ce que j'ai choisi. Vous avez le PEA, le plan d'épargne et actions, mais à mon sens, faites-le par vous-même. Le plan épargne, retraite et ensuite, les comptes titres. Donc, comptes titres ou comptes titres pour les indépendants. Et on a aussi le private equity. Donc moi, à mon sens, si vous allez sur les comptes titres ou des PEA ou autres, pour moi, je trouve ça dommage de perdre 1,6% parce que là, vous verrez, c'est également 1,6% de frais de gestion. Si vous, vous savez le faire et si vous êtes, notamment, j'en passe à cette chaîne YouTube, si vous savez bien gérer vos différents investissements, voilà, vous avez déjà économisé 1,6%. Et si on fait la comparaison, mine de rien, au bout de 15 ans, les 1,6% peuvent être vite pénalisants. Donc à mon sens, utiliser ces robots advisors, c'est plutôt intéressant pour justement les assurances vie. Donc on va y aller justement. Donc là, alors c'était, voilà, donc on retrouve la même versement initial. On a donc l'application, donc les produits. On va donc découvrir le fonctionnement. Donc au départ, vous avez donc une simulation où là, si vous voulez, ils vont vous poser toute une série de questions. On va le faire après puisque j'ai ouvert mon compte, j'ai ouvert mon compte avec vous tout de suite dans quelques instants. Donc on va faire une simulation donc par rapport à mon profil, par rapport à, comment dirais-je, mon niveau de risque, par rapport à, voilà, mon projet finalement. Et du coup, ils vont déterminer, donc ce logiciel va tout simplement déterminer votre, un niveau entre 1 et 10 et en fonction de ça, eh bien, tout simplement, ce robot advisor va peut-être plus être tenté de placer sur des actions boursières alors qu'au contraire, si vous êtes plutôt au niveau de risque plutôt bas, au contraire, il va plutôt aller sur des obligations d'État, sur des dettes au niveau du trésor public ou tout simplement sur des fonds euros. Donc gestion sous mandat, expertise ETF, donc pour faciliter la diversification, réduire vos frais, garder en tête que les ETF sont des produits financiers dont le cours peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Il faut bien que vous compreniez qu'ils vont quand même faire des placements donc vous pouvez aussi perdre votre capital, il ne faut pas l'oublier. Ils ne sont pas garantis en capital et leur performance passée ne présage pas de leur performance future. C'est parce qu'il y a des bonnes performances que les années suivantes, on aura la même chose mais globalement, c'est quand même globalement intéressant sinon vous vous doutez bien que je ne me serais pas amusé à le faire mais ça me permet moi à mon sens de me créer un actif supplémentaire et pour le coup, c'est totalement passif et ça me permet de diversifier. Donc, ils vous prennent 1,6% par an ce qui est vraiment très peu si vous passez par le même type d'assurance comment dirais-je une autre assurance vie généralement vous avez des frais qui sont quand même beaucoup plus importants que ça. Donc là, on a vu le fonctionnement on a ensuite les tarifs voilà donc imaginons vous placez 50 000 euros pareil voilà donc frais moyen des gérants privés c'est 3,6% donc ça coûte 150 euros par mois avec YouMoney on a 1,6% donc on descend à 66,67 par mois et en gros au bout de 10 ans il vous faut comprendre vous avez déjà économisé 10 000 euros d'accord donc là on retrouve les différents profils de risque donc moi je vais vous allez le voir après mais je vais très certainement être dans le profil de risque plutôt haut puisque je voilà je sais un petit peu j'ai déjà commencé à regarder l'application et les questions qui sont posées donc voilà un petit peu les différents frais donc assurance vie compte-titres et PEA le PER donc le plan d'épargne retraite là les frais sont un petit peu moindres si vous êtes plutôt ce type de produit voilà voilà tout simplement et ce que je voulais également vous faire voir c'était eh bien donc l'application voilà comment souscrire question justificative tas d'avancements je voulais vous présenter voilà qui sommes-nous que se passe-t-il si Yomoni cesse son activité pour moi c'est important quand même de savoir un petit peu ce qui va se passer donc ce qu'il faut bien que vous compreniez c'est que les fonds sont détenus par leur assurance sur avenir pour l'assurance vie ou via leur compte titre sur le crédit agricole titre pour le compte titre PEA et PER donc moi typiquement je vais aller sur l'assurance vie donc en gros c'est sur avenir qui va donc vous connaissez tous j'imagine sur avenir qui est hyper connu et si nous en arrivions à cesser notre activité ce qui n'est pas au programme votre contrat sera toujours existant entre vous et le teneur de compte peu importe la cause et cet arrêt hypothétique d'activité votre contrat passera alors immédiatement en gestion libre c'est-à-dire qu'on n'irait plus notre équipe d'experts pour gérer vos portefeuilles à votre place mais vos fonds ne s'éroporeraient pas pour autant vous pourrez alors les transférer vers donc ça c'est quand même plutôt rassurant si vous posiez la question qui sont ces gens-là et qu'est-ce que derrière qu'est-ce que derrière quels sont les risques finalement alors par rapport aux ETF ils sélectionnent parmi 5000 supports indiciels mondiaux les meilleurs ETF selon différents critères que nous avons définis pour implémenter la stratégie associée à chaque profil investisseur parmi ces critères la qualité de sa réplication va être particulièrement analysée donc c'est des conseillers en gestion tout simplement et donc ça reste une assurance vie comme vous pouvez le connaître mais le gros avantage c'est qu'on a des frais qui sont très très faibles et c'est totalement passif et on a quand même des rentabilités qui à mon sens sont très intéressantes donc là ce que je vous propose maintenant qu'on a vu les deux applications je vous le dis moi j'ai choisi YouMoney tout simplement parce qu'ils ont un encours de 500 millions d'euros donc ce qui est quand même pas rien c'est la plus ancienne des plateformes c'est celle qui a la plus d'antériorité là je sais qu'ils viennent de faire une levée de fonds encore de 25 millions d'euros donc ils sont en pleine croissance une entreprise qui est en pleine croissance donc moi j'y crois énormément et leur service me paraît très très bien alors on peut aussi choisir Nalo bien évidemment moi j'ai fait le choix de YouMoney et l'idée maintenant c'est qu'on le fasse tout de suite en live et que je vous présente mon placement donc moi je vais placer 1000 euros donc tout de suite et ensuite je vais programmer tout simplement un investissement récurrent tous les mois de 200 euros allez on passe tout de suite sur mon écran donc quand vous arrivez sur YouMoney vous arrivez sur cette première page qui va d'abord vous proposer quel est votre projet d'investissement donc moi typiquement ça va être fructifier mon épargne ensuite quel montant souhaitez-vous placer chez YouMoney donc moi je vais placer au départ 1000 euros ensuite vous allez indiquer la somme que vous souhaitez placer tous les mois donc 55% de leurs clients fait ce choix et place en moyenne 200 euros par mois donc moi je vais mettre 200 euros mais on pourra bien évidemment l'augmenter ou le descendre en fonction de ses capacités donc en même temps souhaitez-vous profiter de cet investissement moi j'ai mis 15 ans puisque aujourd'hui j'ai 45 ans et donc j'estime que ça fera jusqu'à 61 ans donc ça me paraît pas déconnant si vous êtes plus jeune je vous invite à mettre beaucoup plus bien évidemment êtes-vous résidence fiscale française quel type d'investissement recherchez-vous un investissement responsable ou classique vous savez c'est l'ESG c'est-à-dire qu'en gros vous investissez dans des critères environnementaux sociaux et de gouvernance moi j'ai mis le classique pourrie-vous avoir besoin de votre épargne placée d'ici chez YouMoney d'ici deux ans donc là j'ai mis probablement pas j'ai même certainement pas pourriez-vous avoir besoin de la moitié de votre investissement avant 15 ans donc là probablement pas avez-vous déjà placé de l'argent sur un contrat d'assurance vie oui une perspective alors là c'est des questions pour déterminer votre niveau de connaissance par rapport à la finance et par rapport à l'éducation financière tout simplement donc là c'est des questions donc là du coup vous pouvez recopier une perspective de gain implique un risque de perte en capital fort la réponse est vraie bien évidemment un ETF est un fonds à capital garanti la réponse est faux en déléguant la gestion d'un portefeuille une société de gestion je renonce à moi-même des décisions d'investissement sur celui-ci la réponse est vraie avez-vous déjà subi des pertes sur vos placements financiers donc là vous répondez c'est juste que là ils vont déterminer votre profil quel rapport gain perte êtes-vous prêt à accepter en investissement 10 000 euros sur 5 ans moi je vais mettre gain potentiel 5 000 quel rapport gain êtes-vous prêt à accepter en investissement sur 10 ans avec une espérance de gain final de 50% mais avec un risque de perte de 15% moi je suis plutôt un profil risqué vous allez voir c'est ce qu'il va indiquer je réinvestis pour profiter de cette opportunité si j'avais une perte alors que ceux qui sont au contraire un profil plutôt beaucoup moins risqué vont peut-être vendre une partie ou ils vendent tout vous voyez ce que je veux dire moi au contraire je vais réinvestir donc du coup on clique ici pour découvrir sa simulation voilà donc là du coup on retrouve les différentes informations que j'ai pu donc renseigner ici donc je suis sur un profil neuf donc c'est prise de risque importante espérance de gain importante votre enveloppe d'investissement là il nous propose une assurance vie votre mode de gestion mandat d'arbitrage vous n'avez rien à faire nous gérons pour vous on continue donc du coup voilà vous propose le profil neuf donc le mandat d'arbitrage donc du coup on a une performance du profil en mandat d'arbitrage donc à 36,8% donc la définition de la performance rendement correspond au montant que vous gagnez ou que vous perdez quand vous placez de l'argent quelque part dit autrement c'est la différence entre ce que vous obtenez à l'arrivée et ce que vous avez versé au départ les performances annuelles sont généralement présentées sous forme de pourcentage donc là du coup moi c'est l'indication qu'il me donne donc ça fait une simulation ici juste ici donc on est en 2022 voilà et donc au bout des 15 ans et bien on arrive ici voilà donc scénario favorable donc entre 81 000 et 118 000 euros à peu près de recettes scénario attendu ça va varier entre 36 000 et 81 000 euros scénario défavorable entre 25 000 et 36 000 et versements cumulés on va être à 39 400 c'est à dire que tous mes versements qui seront faits additionner ça va représenter 39 400 donc si on est sur un scénario qui n'est pas très bon au contraire j'aurais perdu de l'argent puisque je serais entre 25 000 et 36 000 le scénario a priori qui est attendu c'est entre 36 000 vous voyez je suis un tout petit peu en dessous de ce que j'aurais finalement placé mais on a quand même une fourchette qui est quand même assez haute puisqu'on peut monter jusqu'à 81 000 euros et le scénario favorable ça sera entre 80 et 118 000 euros donc cette simulation pour objectif de vous aider dans votre décision nous attirons votre attention sur le fait que les performances passées ne préjugeant pas des performances futures ces scénarios ne peuvent pas être garantis ces données sont dépourvues de leurs valeurs contractuelles les probabilités d'être au-dessus du scénario favorable sont de 5% les probabilités d'être en-dessous du scénario défavorable sont de 5% les chiffres d'illustration sont nettes de tout frais et bruts de prélèvements sociaux et fiscaux donc l'effet de l'inflation aussi n'est pas pris en compte pour les simulations à long terme donc là-dedans on n'a pas l'inflation donc répartition donc on sera principalement sur des actions à 78% 22% d'obligations et puis ensuite voilà au niveau des différentes répartitions géographiques on sera principalement sur des actions aux Etats-Unis un petit peu en Europe et puis ensuite ça va donc décroissant donc en détail voilà là vous avez le détail précisément comme je vous disais les actions américaines donc on est à 16% là ils vont prendre d'autres actions bien évidemment mais c'est principalement les actions américaines sur lesquelles ils vont miser bon du trésor obligation entreprise et obligation zone euro diversifiée donc c'est quand même un placement qui est assez diversifié donc la méthode donc diversifiée pour réduire le risque l'idée si vous voulez vraiment de ça c'est que derrière on va diluer le risque puisque en fait on va investir dans tout type au niveau de la répartition vous l'avez pardon juste ici vous voyez c'est assez diversifié donc c'est pour ça que ça reste quand même pas trop alors moi j'ai une prise de risque assez importante ici mais vous pouvez complètement le modifier c'est à dire que vous pouvez ici définir que prise de risque importante espérance de gain important on peut très bien descendre prise de risque plus élevée espérance de gain élevée on peut très bien partir là dessus sur un profil numéro 8 donc on a une performance qui est moins forte mais on a aussi scénario défavorable entre 27 000 et du coup 38 200 alors que scénario favorable donc le scénario attendu c'est celui sur lequel a priori on va aller on sera entre 38 000 et 77 000 euros donc au mieux on aura pratiquement doublé la mise au bout de 15 ans en faisant ces différents placements au mieux voilà ensuite donc du coup votre enveloppe d'investissement donc là du coup c'est la proposition de YouMoney vous pouvez pas tout mettre en compte titre c'est lui qui va arbitrer finalement en assurance vie donc c'est lui qui va gérer tout simplement vos différents vos différents investissements voilà donc du coup une fois que c'est terminé et bien vous validez cette enveloppe voilà donc là on est plutôt pas mal et derrière on va tout simplement valider donc vous avez un contrat ici tout simplement qui est juste là je reconnais voilà et vous validez cette simulation voilà donc ici vous renseignez toutes vos informations donc je vais vous reprendre dans quelques instants voilà donc du coup et bien j'ai fini l'inscription et du coup et bien j'ai donc renseigné les différents documents qui m'ont été demandés et donc bien évidemment j'ai reçu et bien la confirmation donc ça a été signé voilà donc du coup là je suis en attente et bien d'ici 4 à 5 jours que l'équipe valide définitivement mon dossier et tout simplement et bien les 1000 euros de départ voilà dès la validation de votre dossier votre versement initial sera prélevé sur votre compte bancaire indiqué au moment de votre inscription pensez à vérifier que ce compte bien entendu est suffisamment alimenté donc voilà donc je viens de lancer ces premiers 1000 euros versement programmé oui vous l'avez vu horizon d'investissement 15 ans profit d'investisseur 8 enveloppe d'investissement assurance vie voilà du coup et bien je t'ai présenté ces deux et bien robots advisors donc aujourd'hui ces deux robots advisors sont vraiment pour moi les leaders on va dire sur le marché il y en a d'autres bien évidemment je ne les ai pas présentés ici sinon ça aura pu durer bien plus longtemps donc si toi aujourd'hui et bien tu veux vraiment une solution complètement déléguée où tu t'occupes absolument de rien et tu veux quelque chose d'absolument passif franchement je te conseille ces robots advisors parce que tu n'as absolument rien à faire tu as juste à placer de l'argent tous les mois et automatiquement c'est eux qui vont placer en fonction de ton appétence au risque en fonction de ton niveau de risque en fonction de ce que tu acceptes en termes de risque et du coup c'est eux qui vont faire les différents placements et tu auras bien entendu des retours sur investissement qui seront plus ou moins forts en fonction de ton profil d'investisseur si toi aussi tu souhaites et bien investir via YoMoney et bien je t'invite à utiliser mon lien d'affiliation que je te mets tout de suite et bien juste en bas de cette vidéo passe par ce lien ça ne te coûte pas grand chose et du coup ça permettra et bien de tout simplement donner un petit coup de pouce à cette chaîne YouTube donc je te partage ça tout de suite dans la partie description voilà j'espère que cette vidéo et bien elle t'a plu et j'espère que tu vas pouvoir réaliser toi aussi des investissements et puis l'idée si tu veux c'est qu'on se retrouve dans quelques mois où on fera un petit bilan justement de cette application voir un petit peu où j'en suis concrètement et qu'est-ce que ça m'a pu qu'est-ce que ça a pu tout simplement générer par rapport à mon portefeuille et par rapport à cette gestion donc pilotée de portefeuille où tu n'as absolument rien à faire il s'occupe absolument de tout encore une fois mais ce n'est pas non plus sans risque puisque derrière et bien il peut ça voilà on voit aujourd'hui ce qui se passe par rapport notamment aux actions boursières puisque les actions sont en pleine chute donc on voit que ça va varier et encore une fois si on peut terminer par ce mot de la fin c'est te dire que quand tu vas sur ce genre de produit il faut vraiment que tu te projettes sur du long terme d'ailleurs même quand je fais mes placements en bourse j'en parle régulièrement cette chaîne YouTube je fais toujours des investissements sur du long terme si jamais du court terme je me projette vraiment à au moins au moins 10 ans l'idéal c'est plutôt 15 ou 20 ans on a terminé n'hésite pas à commenter cette vidéo n'hésite pas à me dire si toi tu utilises une autre application ou si tu utilises déjà ces applications bien évidemment à mettre tout ça dans la partie description moi ce que je te propose c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo comme tu le sais vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux je te dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada